Et Sonneau pour la revue de presse du côté de Yaoundé. C'est à vous le pouvoir à l'instant, M. Gislam Pierre et Sonneau. Bonjour Gislam, ça va bien ? Bonjour à vous Patricia, bonjour également à Aimé, bonjour à nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier, des Youpougons en Côte d'Ivoire, à Yoville en Afrique du Sud, et des Batoufam à Bidjoka au Cameroun. Vous êtes naturellement les bienvenus à cet exercice, pour tout ce qui est chargé, faute d'informations. Ce matin, nous commençons comme traditionnellement d'ailleurs, par le quotidien camerounais à Capitouche Publique, j'ai nommé Cameroun Tribune, à la Une, que dis-je, à la grande Une édition de ce mardi 7 août 2018, la présidentielle d'octobre prochain, avec le dévoilement ce jour même par Elections Cameroun de la liste des candidats autorisés, dont à concourir à l'occasion de cette compétition le 7 octobre prochain, une session du Conseil électoral de l'ÉCAM, est d'ailleurs prévue à cet effet ce jour, et ce sera à 10h à Yaoundé, au Cameroun, et sur le terrain, signale encore Cameroun Tribune, la mobilisation court, notamment à l'étranger, pour ainsi dire, Charlie Diapa, du PSEC, a échevé une campagne du côté de la diaspora, Jean-Blaise Nguet, du MPCC, était aussi en mouvement, alors que le MRC, rappelle encore Cameroun Tribune, tient ce mardi même une réunion stratégique. Cameroun Tribune, qui signale aussi l'opération séduction de Serge Espoir Matomba du côté d'Indique Némékié, tout comme cette messe qui a été dite en faveur du président Poulbiya à Ossou-Ebemva, c'est dans le département de Nyon-Essou, région du centre Cameroun, et naturellement à l'initiative de Gabriel Timinkoulé, c'est donc en faveur du candidat Poulbiya. Et pendant qu'il y a ces échos en provenance des états-majors des partis politiques, notamment au Cameroun, et bien le quotidien émergence dans sa livraison de ce mardi, reste donc concentré sur les deux régions, quelque peu en crise depuis bientôt deux ans au Cameroun, le sud-ouest et le nord-ouest camerounais, qui sont donc en poids à l'instabilité, question de prévenir déjà sur les difficultés qu'il y aura à organiser les opérations électorales de ce côté-là, et pour cause, la folie meurtrière des ambasoniens, entre guillemets, se poursuit, d'où donc la menace qui plane en hypothéquant d'ailleurs la tenue du scrutin dans cette partie du pays au moment M. Une partie que le Cameroun tente sans bien que mal de stabiliser depuis quelques temps maintenant, avec tous les actes qui sont pris par le gouvernement camerounais pour stabiliser la situation sécuritaire dans le sud-ouest et le nord-ouest camerounais. C'est là d'ailleurs face à un ennemi qui est sans foi ni loi, et c'est sur ce fond de lutte que l'aide madère, l'intégration, le journal de Thierry Ndong Owona, également en kiosque ce mardi. C'est sur le fond de cela que le journal donne la parole à la CEEAC, qui elle aussi s'en va en guerre contre l'initiative selon laquelle il faut une intervention de l'ONU, notamment des casques bleus, pour mettre fin à ces actes barbares et terroristes de la part de certains qui ont naturellement quitté le lit de la légalité. Comme d'autres partenaires du Cameroun donc, eh bien cette organisation vient de signifier par l'intermédiaire de son secrétaire général que par un déploiement ne valait donc la peine à quelques jours notamment de l'élection présidentielle au Cameroun. Une élection pour laquelle BINAM News également, en kiosque ce mardi, a déjà fait ses pronostics pour ce qui est notamment de la région de l'ouest Cameroun. BINAM News, selon ce journal donc, et qui a donc effectué un certain nombre de sondages, eh bien Paul Biya arriverait en tête des intentions de vote du côté de la région de l'ouest Cameroun, suivi en cela par le candidat du MRC, le professeur Maurice Camteau, et troisièmement le candidat du Social Democratic Front de l'OSDF, à savoir Joshua aussi. BINAM News n'en doute pas un seul instant, contrairement à Sanaga, Info Hebdo également, en kiosque ce mardi, qui traduit ce matin, vous allez le voir, une espèce de malaise que traverse donc le département de la Haute Sanaga, c'est l'un des départements de la région du centre Cameroun. En tout cas, Sanaga Info Hebdo, en kiosque ce matin, estime qu'à la veille de l'élection présidentielle, eh bien les potentiels électeurs de ce département menacent de ne plus voter pour le BIA et de porter leur voix plutôt à la faveur de l'opposition camerounaise, à la seule idée que le département est un peu orphelin des infrastructures routières, d'eau potable, et même des courants en termes de courants électriques. Bien au contraire encore, le point Hebdo, l'hebdomadaire en kiosque ce matin, explique une victoire déjà acquise, selon le journal, par le président candidat Paul Biya et naturellement avait son caractère tout risque. En tout cas, d'autres l'avaient qualifié de meilleure assurance pour la prospérité du Cameroun. Le président candidat a une bonne base électorale, d'au moins 2 millions des militants du RDPC, son parti politique, et naturellement, quand on fait allusion à 2 millions de militants déjà acquis à la cause de Paul Biya, il s'agit de ceux qui occupent des postes de responsabilité au sein de cette formation politique. Il a donc avec lui la préférence populaire et le regard décalé qui est donc posé sur les adversaires politiques. Mais il faudra s'attendre à ce que ça bouge, notamment dans le marché politique camerounais. Il faudra s'attendre à la fois au troc et même au marchandage à l'affaire de cette électroélection présidentielle. Un peu comme l'indique la deuxième une de le Zénith, vous allez le voir. En deuxième une donc, il s'agit du département d'Union et Kélé. C'est encore un département de la région du centre Cameroun qui demande déjà sa part en termes de partage du gâteau national avant même le jeu. C'est une façon pour le département d'anticiper avec foi, question d'obtenir en termes de postes de pouvoir et de responsabilité un certain nombre de strapontins avant cette élection présidentielle ou même après. La foi est également au cœur du journal Le Soir ce matin qui en tourne un peu. Vous allez le voir, ce champ de reconnaissance d'un ensemble de pèlerins musulmans qui sont allés du côté de la Mecque. Ils ont avant leur départ à en tourner un champ de reconnaissance en faveur de Paul Biya. Paul Biya qui leur a donc permis d'avoir un certain nombre de facilités. Question donc de se rendre au HAD édition 2018 et contrairement à l'habitude, eh bien cette fois-ci, ça s'est plutôt très bien passé. Il n'y a pas eu de couac et le journal appelle cela geste fort du chef de l'État camerounais consistant donc en l'accompagnement des fidèles pèlerins. Il fallait simplement lui dire merci et pour ne pas dire merci le quotidien, l'épervier, le journal des lieux, Paul Clovis, nous jouons également en kiosque ce mardi. Lui, il s'insurge plutôt contre le détracteur du docteur Pierre Foudard. C'est le chef de cette formation politique, cette formation hospitalière. J'ai nommé l'hôpital central de Yaoundé. Eh bien, selon le journal, certains avaient jeté un peu le propre sur cette formation hospitalière en faisant dire qu'elle fait des prisonniers, mères et enfants. Il s'agit, selon le journal, des affabulations selon lesquelles, justement, il avait mis un certain nombre de parents et d'enfants en prison et qui n'auraient pas payé les factures liées à leur séjour dans cet hôpital-là. Et justement, le journal ce matin, au contraire, retrace un peu le parcours qui a été parcouru d'ailleurs en rose. Et l'une des preuves étant, naturellement, le développement du volet social à l'hôpital central de Yaoundé qui est devenu plus que fréquentable. Par exemple, Rancin Eco-Santé, en deuxième une également, en kiosque ce mardi. Il s'agit donc de ces 13 mamans qui avaient donc accouché à l'hôpital central de Yaoundé et qui ont été libérées et librement, qui ont donc regagné leur domicile. Mais la grande une de l'information sanitaire et santé en kiosque ce matin est plutôt réservée à une espèce de bilan du ministre André Mamafouda de 2011 à 2018. Sept années sont passées, sept années qui ont été marquées par un certain nombre d'investissements, sept ans de travail acharné, si bien que le Cameroun aujourd'hui compte 2387 formations hospitalières publiques et parmi ces formations hospitalières, il y a sept hôpitaux généraux, huit centraux, quatorze régionaux et la liste est d'ailleurs loin d'être exhaustive. Celle qui montre que le travail s'est fait du côté du ministère en charge de la santé publique au Cameroun. Au Cameroun, la santé ne va donc pas mal, conclut Éco-Santé. Et puisqu'on parle de santé, la mort vient de frapper une artiste camerounaise. En tout cas, la rumeur courait depuis quelques jours au Cameroun et même dans les réseaux sociaux. Ce matin, c'est une information qui est donnée avec tact et décision par le journal qui dit donc que Clarisse Valérie alias Wopsor s'en est allée. Regards croisés en kiosque ce matin qui prendra la peine de raconter un peu les dernières heures de Clarisse Valérie alias Wopsor dont il dit que le corps a été retrouvé. C'était à Poincaré, c'était en France. Fin de parcours donc pour une virtuose qui a fait danser et égayer plus d'un Camerounais et plus d'un citoyen du monde entier. Un mot de football et des lions indomptables du Cameroun à la lecture de la grande une de la voie du centre également en kiosque ce mardi. Le journal ce matin qui revient sur ce communiqué du ministre Cameroun en charge des sports et de l'éducation physique Pierre Ismaël Bidounkpate communiqué rendant public d'ailleurs. Le recrutement de Clarence Sidoff et de Patrick Cluvette comme étant entraîneur principal et entraîneur adjoint des lions indomptables du football. La signature des signatures également en kiosque ce mardi est à ce sujet à la forme interrogative. Vous allez le voir à savoir si le temps des sorciers noirs avait sonné et était donc venu pour le pays de Roger Milard deux européens certes mais à la peau noire qui pourraient donc bénéficier dit le journal d'un capital sympathie de la part des Camerounens quoique n'ayant pas fait partie de la chante liste qui avait été sélectionnée et arrêtée par la fédération camerounaise de football FKF que donc Clarence Sidoff et Patrick Cluivette vont bénéficier d'une espèce de sympathie de la part des Camerounens et justement on leur souhaite bon vent et bonne chance en attendant leur arrivée sur le sol camerounen et avec cet espoir qui a été signalé par Signature stop fin pour la revue de presse mais une yaoundé édition de ce mardi on prend rendez-vous quand il sera 7h pour demain et naturellement notre coeur sera enflammé de joie d'ici à là et comme d'habitude je vous souhaite de passer d'excellents moments toujours en compagnie des programmes de Canada international pour l'heure je m'en vais repasser par Douala pour la suite et la fin de Canal Matin je m'en vais repasser le pouvoir entre les mains de qui de Douala c'est à vous Patricia c'est à vous Aimé c'est à vous Douala C'est à nous du côté de Douala c'est un plaisir d'y revenir quoique c'était un plaisir également d'être en votre compagnie Giselin Pierre-Isono on vous souhaite également bonne journée à vous très bonne journée bonjour Giselin Pierre-Isono et par la même occasion on accueille quelqu'un d'autre sur le plateau et Michael Chikyo lui qui est toujours sur mesure à la mesure des attentes des téléspectateurs pour la revue de presse il faut dire que tous les directeurs et ministres sont connectés à ce moment sur Canal 2 et même après mais c'est aussi pour le travail excellemment dosé pour la livraison de la presse bonjour bonjour monsieur je vous transmets comme ça les encouragements des personnes dans l'ombre qui voudraient vous dire que vous faites bien en tout cas merci beaucoup alors si c'est le cas pourquoi ne pas lancer le bus ce matin avec la nouvelle expression avec beaucoup de sujets et on reviendra forcément sur le balai autour de la présidentielle et même le football parce que la visite des chantiers en prélude de la canne se poursuit merci Aimé le temps dit bonjour à Patricia et on ouvre cette revue de presse vous l'avez dit avec la nouvelle expression et la présidentielle 2018 et le conseil électoral qui se réunit ce jour pour rendre publique la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain la réunion a donc lieu ce jour après plusieurs jours de travaux donc Elections Cameroun se réunit pour rendre publique cette liste le conseil électoral qui avait donc jusqu'au 8 août donc aujourd'hui pour livrer son travail c'est donc ce mardi qu'il se réunira autour d'Eno Abrams Egbe à Yaoundé et on sait notamment qu'au cours des travaux de ce jour des candidatures devront, devront, pourront ou alors pourront être rejetées par le conseil électoral d'Elections Cameroun la décision de rejet peut bien sûr nous rappeler la nouvelle expression perd l'objet d'un recours auprès du conseil constitutionnel une bonne nouvelle également à l'oreillette gauche du journal la nouvelle expression ce jour c'est dans le nord-ouest du Cameroun le sous-préfet enlevé a été retrouvé toujours dans cette localité le chauffe de terre espionnaire de liberté depuis hier après-midi aucune nouvelle jusqu'ici de ses ravisseurs et aucune information sur les conditions de sa libération les autorités ne communiquent pas beaucoup sur ces informations depuis hier après-midi où le sous-préfet a donc été libéré il a été enlevé on se souvient le week-end dernier dans la région du nord-ouest où il séjournait dans la ville de Bamenda il séjournait dans la ville de Bamenda donc depuis hier enlevé samedi Derek Mwangio Lecombe aurait passé deux jours en captivité contacté le sous-préfet de la Menchoum lui ne confirme pas ses informations il ne commente pas du tout mais de source claire et introduit d'ailleurs contacté par la nouvelle expression indique que l'homme a été libéré hier après-midi la grande une de la nouvelle expression parle également de cette crise anglophone de la proposition faite par le cardinal Christian Toumi et des autres leaders religieux des régions anglophones du Cameroun pour sortir le nord-ouest et le sud-ouest de la crise qui dure depuis bientôt deux ans dans une interview exclusive accordée au directeur de la publication Séverine Tchoum que de la nouvelle expression est Edmond Kambia du même journal le ministre secrétaire général adjoint du comité central du RDPC parti au pouvoir s'est confié sans fioritus sur les principales questions d'actualité nationale il parle de la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain il parle également de la crise anglophone il dit également un mot sur cette proposition du cardinal Christian Toumi lui qui dit qu'on devrait accepter cette proposition du candidat Toumi même s'il y a des petites choses qui doivent être encore dites sur la forme de cette proposition il revient également sur la méthode de gestion du RDPC du Cameroun avec en prime l'épineuse question de la décentralisation les motivations de la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle de 2018 à 85 ans c'est un entretien de trois pages à lire dans le quotidien la nouvelle expression qui est en kiosque ce mardi et ce mardi également Mathila est en kiosque il revient sur la crise anglophone et de cette mise en garde de Paul Atangandji c'est le ministre de l'administration territoriale alors qu'il recevait à Yaoundé ce week-end des chefs traditionnels qui ont été libérés dans la région du sud-ouest et qui ont passé quelques jours en captivité arrêtés par des séparatistes dans la région du sud-ouest Cameroun et le pire d'une journal parle de présidentielle 2018 avec le soutien d'un homme à Paul Biya le président de la république pour la prochaine élection présidentielle il s'appelle sa majesté parfait Godot Kwan dans un ouvrage qui vient de préfacer l'humanitaire passe à la culture pour Paul Biya il appelle justement le peuple à donner une autre chance au président de la république qui s'oppose comme le seul candidat à même de bien porter le Cameroun vers des fonds baptismaux et donc la proposition est faite dans un livre 2018 renouvelez la confiance à Paul Biya pour lui Paul Biya justement encore beaucoup par apporter à notre pays faisons lui donc confiance appelle sa majesté parfait Godot Kwan dans ce livre publié et préfacé par lui il y a quelques jours seulement maintenant et la suite de la revue de presse avec le quotidien informateur qui revient sur les travaux à la pénétrante est de la ville de Douala qui a défrayé la chronique il y a quelques temps Abbasado et Emmanuel Ganou Djou Messi se tirent dessus pour 42 milliards de francs CFA le ministre délégué à la présidence de la république chargé des marchés publics jette son dévolu sur l'entreprise chinoise Viet tandis que son collègue des travaux publics préfère plutôt la société française Razel les deux hommes se tirent dessus depuis quelques temps sur l'attribution de ce marché alors que l'un des ministres choisit une entreprise chinoise l'autre choisit une entreprise français on parle sous cap d'un délit d'initié autour de l'appel d'offres internationales lancé pour ce marché public de près de 42 milliards de francs CFA les détails de cette bataille à lire en page 3 du journal informateur en kiosque ce jour qui à son pied nous parle des questions de scolarisation de la Mido de Ngaoundéré qui salue les efforts du gouvernement au sujet de la scolarisation de la jeune fille dans les régions du nord-ouest du Cameroun on parle de plus de 3% de 2014 à 2018 de taux d'alphabétisation des jeunes filles dans la région de l'Adamaoua précisément et donc que le Lamido de Ngaoundéré a effectué le déplacement personnellement de Ngaoundéré pour rencontrer la ministre des enseignements secondaires pour lui dire le merci des populations de Ngaoundéré également d'un merci qui est adressé au chef de l'état le président de la république qui oeuvre justement pour l'alphabétisation de la jeune fille et la scolarisation de la jeune fille bien sûr dans la région de l'Adamaoua le Pied d'une journal parle également de cette information ce fake news qui circule depuis hier dans les réseaux sociaux et qui publie qui montre des images de la une d'un journal d'un journal monté bien sûr Info Matin publié dans les réseaux sociaux qui montre des images des soldats de l'armée camerounaise tués et donc le fake news a été démenti par le journal Info Matin à travers son directeur de publication qui a fait un démenti hier qui fait également justement savoir qu'il ne s'agit nullement du quotidien Info Matin le journal qui n'a jamais publié ce genre d'image qui rappelle d'ailleurs la une d'hier qui ne présente aucunement des images de cadavres de militaires camerounais qui auraient été tués dans la région du Sud il s'agit donc d'une cabale écrit le quotidien Info Matin en kiosque ce jour Europe Plus est également en kiosque qui parle aussi de la crise anglophone et de ces ambasoniens qui sont pour la paralysie pardon de la société nationale de raffinage du Cameroun la Sonara dans la région du Sud-Ouest du pays depuis quelque temps ces ambasoniens comme les appelle le journal de Michel Michaud Moussala ce jour entreprennent de mettre à mal l'entreprise Sonara les activistes sécessionnistes au premier chef paralysé le poumon économique des régions anglophones qui deviendraient ensuite leur tête de proue pour le développement proclamé du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun les menaces sont donc contre cette entreprise publique considérée comme l'une des plus sensibles du Cameroun devant Bontrain depuis quelque temps et pour les sécessionnistes ambasoniens la stratégie consiste donc à paralyser cette entreprise pour eux qui devrait devenir le pôle économique de leur république virtuelle ambasonie une fois qu'ils auront proclamé leur indépendance c'est à lire en page 3 du journal de Michel Michaud Moussala qui est en kiosque ce jour Europe Plus et on termine cette revue de presse avec Afrique Info qui nous parle d'un dérapage médiatique de trop et de plus de Iol Adalbert qui est le directeur de publication d'un journal nommé Adès Info qui s'attaque à sa majesté Patrice Wenan premier coincé par des inepties qui constituent l'essentiel des articles de son journal il refuse de publier le droit de réponse des notables achèferies de Mbanda école à Edea sa lettre au directeur du haut délégué général de la sûreté nationale une superchérie démasquée par les autorités administratives et traditionnelles d'Edea qui le soupçonne de vouloir provoquer des émeutes dans la ville lumière du Cameroun des enquêtes en cours pour dénicher les vrais commanditaires de ces articles incendiaires écrit le journal Afrique Info qui publie d'ailleurs en intégralité ce droit des réponses et la lettre de la rédaction à lire dans le journal Afrique Info se joue et au pied d'une journal on parle une fois de plus de présidentielle 2018 et le G20 Paul Biya encore noyé par ses proches collaborateurs Jean de Dieu Momo l'honorable Bapolipo Tabi Oono Banda Kani et bien d'autres des pseudo-politiciens comme les qualifie le journal adeptes du mercantilisme politique sans crédibilité aucune ni bastions électorales qui sont à la recherche d'un poste ministériel et sont prêts à tout à vendre même père et mère pour accéder à ses fonctions des militants convaincus écrit le journal Afrique Info et dévoué du RDPC depuis des lustres s'insurge contre l'entrée en politique et le soutien de ces hommes du G20 à l'homme du renouveau c'est-à-dire le président Paul Biya pour la prochaine élection présidentielle c'est-à-dire dans le journal Afrique Info qui est en kiosque ce mardi et c'est avec lui que nous mettez en thème à cette deuxième partie de la revue de presse de mardi à Douala merci c'est terminé ce fut un plaisir ce matin encore de vous écouter religieusement et je crois savoir pour également nos fidèles téléspectateurs à la maison alors déjà je m'intéresse à Mathilde je peux avoir après ne faites pas comme moi ne prenez pas je fais votre collègue allez au kiosque achetez-vous procurez-vous un document pareil c'est après grâce à Ngommet que je salue particulièrement ce matin on rappelle que voilà la presse c'est en partie ce qu'on vous a offert ce matin mais après il y aura des situations de couverture médiatique du côté notamment du palais pour les volants des sports avec l'ELECAM qui va donc tabler sur la question des différentes candidatures jusqu'ici on a des personnes qui sont dévoilées mais officiellement que va nous dire donc l'ELECAM sur ceux qui vont poursuivre la course c'est un peu comme on en parlait du côté de la RDC il reste encore 22 jours mais pour le Cameroun c'est aujourd'hui et à côté quand même complément d'information c'est ce projet d'accélération de la décentralisation donc aujourd'hui le Premier Ministre sera donc en conclave avec les membres j'allais dire les acteurs du ministère de la décentralisation et du développement local pour n'est-ce pas sortir ce concept qui jusqu'ici restait sur la valeur écrite mais réellement qu'on puisse sentir dans toutes les régions et même les coins les plus reculés cette décentralisation ça vous intéresse aussi ce sujet et peut-être avec vos auditeurs de Suite FM on reviendra sur ce décret il est tombé le 1er août et aujourd'hui on espère que ça va avancer les travaux du côté diagondé vous savez on en parle depuis des années mais c'est contenu de la constitution de 1996 la décentralisation effectivement on en parle depuis plusieurs années il existe un conseil national de la décentralisation présidé par le Premier Ministre vous l'avez dit tout à l'heure qui dans l'un des conseils se tient d'ailleurs ce jour mais on espère justement qu'on sortira de là avec des mesures fortes qui pourraient booster la décentralisation au Cameroun pourquoi pas on en parle depuis des années et certains estiment d'ailleurs peut-être pas à tort que la crise qu'on vit aujourd'hui dans les régions anglophones naît justement du fait de cette décentralisation là qui avance à pas de tortue parfois qui n'avance pas beaucoup et la mise sur pied du nouveau ministère de la décentralisation pardon et du développement local pourrait pourquoi pas être un autre boost pour faire avancer les choses et puis vous savez que ce ministère a été réorganisé il y a quelques jours seulement par un décret du président de la République on espère justement qu'au sortie des travaux de ce jour qu'on sorte avec des mesures de grandes choses de belles choses qui pourraient faire avancer les choses vous savez également on est en veille de campagne électorale pourquoi pas apporter un train de mesures vraiment alléchant qui pourrait faire croire au peuple que finalement on s'avance vers cette décentralisation et qu'on va déconcentrer un peu les choses pour ne plus rester dans cet état un peu jacobin qu'on vit aujourd'hui et qui ne fait pas beaucoup avancer les choses voilà en tout cas je crois que ça va intéresser nos amis de la presse et une consoeur qui est passée de la plume au micro en tout cas elle y reste toujours Adeline Chouaka a dit pour l'artiste sera notre invité tout à l'heure et bien on n'en rajoute pas plus restez connectés jusqu'à 8h55 5 minutes on vous dit au revoir merci on se retrouve demain demain je serai là je vous dis au revoir également et je souhaite passer une belle journée à vous et à aimer et surtout à tous ceux qui nous regardent une fois de plus ce matin peut-être à quelques Gaëtan c'est le prénom du jour Gaëtan 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 à tous les Gaëtan à tous les Gaëtan je dis bonjour en tout cas sentez-vous saluer ce matin comme Augustine Doumbé qui nous regarde forcément avec un gros sourire un gros bisou à Augustine Doumbé et puis à Madame et Sang et Micheline qui un peu contre la volonté elle nous suit mais avec beaucoup d'amour aussi elle qui se remet tout doucement de son attaque d'AVC il y a quelques années et ça peut arriver à tout le monde mais elle sourit à la vie elle est contente ce matin Micheline et Sang qu'on salue pendant l'anniversaire par contre il y en a pas mal et on le fera pourquoi pas juste après la transition le temps peut-être c'est pour qu'on apparaître comme on se fait